Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie au temps des cathédrales. Attaque des vikings au nord, des sarrasins au sud, au Xe siècle, l'insécurité domine au royaume des francs. Le pays est alors divisé en de nombreux territoires. A leur tête se trouve un duc, un comte ou un marquis. Au fil du temps, ces seigneurs sont devenus très riches. En 987, le jeune roi Louis V meurt sans fils pour lui succéder. Les grands seigneurs élisent le comte de Paris, Hugues Capet, nouveau roi de France. Hugues Ier est alors le premier roi des Capétiens. Pour faire face aux invasions et montrer leur pouvoir, les seigneurs bâtissent des forteresses. D'abord en bois, les châteaux sont ensuite construits en pierre, sur une colline ou un pic rocheux. De là-haut, les gardes voient arriver les ennemis de loin. Le vassal du seigneur lui a juré fidélité. En échange, il dispose de la protection du seigneur et d'une terre appelée le fief. Chaque seigneur est le vassal d'un autre plus puissant, jusqu'au roi qui se trouve tout en haut de la pyramide. Cette organisation s'appelle la féodalité. Chaque seigneur a une armée qui comprend des chevaliers. Vers l'an 1000, ces guerriers d'élite sont des soldats indépendants qui louent leurs services. Le chevalier doit posséder son cheval et ses propres armes. C'est un investissement hors de prix. Une façon de les obtenir consiste à gagner ceux d'un adversaire lors d'un tournoi. Les chevaliers sont souvent très violents. L'église en a assez. Alors, elle définit un modèle. Le chevalier doit être courageux, fidèle et charitable. C'est l'esprit chevaleresque. Peu à peu, la fonction est réservée aux fils de la noblesse. Ils deviennent chevaliers vers 20 ans par la cérémonie de l'adoubement. Au Moyen-Âge, la population est en majorité composée de paysans. Ils louent des terres au seigneur et lui paient de lourds impôts. En retour, le seigneur garantit leur sécurité. Les paysans doivent aussi travailler gratuitement sur la réserve, les terres que le seigneur garde pour son usage personnel. C'est la corvée. A chaque fois qu'ils utilisent le four ou le moulin, une part de pain ou de farine est prélevée. Cette taxe se nomme banalité. Les paysans sont souvent pauvres. Quand le climat est mauvais, c'est la famine. Et lorsque l'on voyage, quand il s'agit de passer un pont, il faut payer le péage. Les nobles font la guerre. Les paysans travaillent la terre. Le troisième ordre du Moyen-Âge est celui des religieux, dont le rôle est de prier. L'Europe de l'époque est unifiée par une même foi, très forte, le christianisme. L'église est placée sous l'autorité du pape, évêque de Rome. Il y a une église et un prêtre dans chaque village, mais aussi de plus en plus de monastères. Le monastère accueille les pèlerins et les malades. Au scriptorium, les moines copient la Bible et d'autres textes sur des parchemins. Longs à fabriquer, les livres sont rares et précieux, mais ils permettent de diffuser le savoir. Jusqu'au XIIe siècle, les églises sont construites dans le style roman. Puis un nouveau style né en Ile-de-France apparaît. C'est l'art gothique. La voûte sur Croisée d'Ogive est une grande innovation. Elle permet de mieux répartir le poids des pierres sur les piliers et de bâtir des églises bien plus hautes. Sur la base de l'ancienne cathédrale romane, on va construire une cathédrale gothique. Elle est plus grande pour recevoir les nombres fidèles et plus lumineuses grâce aux vitraux. L'église montre ainsi son pouvoir. Le chantier est impressionnant. Il emploie des architectes, des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des maîtres verriers, mais également des sculpteurs. Les ouvriers de chaque métier travaillent sous l'autorité d'un maître d'œuvre. La construction de la cathédrale dure des dizaines d'années. Le chantier s'arrête parfois en hiver ou pour un temps lorsqu'il n'y a plus d'argent pour payer les artisans. La cathédrale est un lieu de vie important au cœur des villes qui se développe. Les artisans et les commerçants fabriquent et vendent leurs produits dans leur boutique située au rez-de-chaussée de la maison. Les rues sont étroites, on craint les épidémies et les incendies. Le soir, le couvre-feu sonne. Chacun doit étouffer les lumières et les feux et rester chez lui. Ceci pour éviter les attaques de truands dans les ruelles obscures. L'essor de leur titanat et du commerce entraîne la multiplication des foires. Celles de champagne, comme à Provence ou à Troyes, sont les plus importantes d'Europe. Ici, on trouve des bêtes, du vin, du sel, mais surtout du drap et de la laine, fabriqués en Angleterre et dans les Flandres, au nord du royaume. D'autres produits viennent d'encore plus loin, comme les soirées et les épices. Des marchands italiens les ont rapportés d'Orient jusqu'en Europe. Au Moyen-Âge, les voyages sont lents et épuisants. Pourtant, on prend la route. Des pèlerins partent à pied pour Saint-Jacques de Compostelle. Aller sur le tombeau d'Arsain est alors un moyen de racheter ses propres mauvaises actions. Un autre périnage conduit au tombeau du Christ à Jérusalem. Huit expéditions militaires, les croisades, se succèdent pour reconquérir la Terre Sainte aux dépens de l'Empire musulman. Au final, c'est un échec. Mais les croisés rapportent du monde arabe de nouveaux savoirs en médecine, en mathématiques ou encore en astronomie. A l'intérieur du royaume aussi, l'église combat les hérétiques, ceux qui osent la critiquer. Par des dons et des héritages, certains ordres religieux sont devenus très riches. Une partie des croyants trouve cela choquant. En effet, en entrant en religion, on devrait faire vœu de pauvreté. A partir du XIIIe siècle, l'Inquisition, le tribunal de l'église, pourchasse et condamne les hérétiques, comme les cathares du sud-ouest, qui prêchent le retour à une foi plus pure et une église plus simple. La dynastie des Capétiens continue de régner. Elle donnera 14 rois à la France. Trois proches descendants du Capet ont marqué l'histoire. Philippe Auguste, 1165-1223, mène la guerre contre les Plantagenais. Cette famille possède l'Angleterre mais aussi la moitié de la France. Philippe Auguste réussit à regagner une partie des terres aux Plantagenais. Cela renforce le pouvoir royal. Il modernise Paris, la capitale de son royaume. Louis IX, 1214-1270, fait la paix avec les Plantagenais et continue à étendre le domaine royal. Il crée la justice royale. Chacun peut y faire appel si le jugement de son seigneur lui semble injuste. Mort en croisade, il est canonisé en 1297 par le pape. Le voici devenu Saint Louis. Oui. Enfin, Philippe Lebel, 1268-1314, poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs. Il élimine les Templiers, un ordre militaire et religieux devenu très riche et puissant. À sa mort, ses trois fils règneront brièvement, mais aucun n'aura de descendants. L'Angleterre réclamera alors le trône de France. Ce sera le début de la guerre de Cent Ans. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt.